Petite parenthèse ! En rapport avec le voyage, je voulais vous dire que j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Dahlia Travels et c'est une chaîne où il n'y aura que des vidéos voyage sur un terme un peu plus zen, un peu plus, je sais pas, paysage, je sais pas encore ce que je vais faire dessus. J'ai sorti deux vidéos pour le moment, une vidéo avec des images de la Corse, une avec des images de la Norvège. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, si vous aimez vraiment beaucoup les voyages etc, tout se passera là-dessus. Il y aura encore des vidéos voyage sur cette chaîne-ci, pardon. Ce seront plutôt des vidéos un peu plus marrantes, lifestyle, voyage, tu vois, des trucs un peu plus rigolos. Tandis que sur l'autre chaîne, ce sera beaucoup plus calme. Donc je sais pas c'est quoi ton type de personnalité, moi j'en ai deux. J'ai une personnalité très houhou et une personnalité beaucoup plus calme qui se retrouvera sur cette chaîne-là. Comme ça ici on reste des Mongols et de l'autre côté on sera des gens calmes, voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Hello mon klein nouistiti de Chor de Pipi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est une petite vidéo spéciale puisqu'on va faire tatouer ses petits sourcils à Charleroi-Ville-Lumière, n'est-ce pas ? Alors pour la petite histoire c'est hyper marrant, enfin moi je vais rigoler. Ah bon j'ai trouvé ça très drôle, je n'ai peut-être pas l'humour universel, mais enfin voilà. Je vous raconte l'histoire, j'espère que ça vous fera un peu sourire ou souffler du nez. Donc les petites histoires, ça fait des mois et des mois et des mois, quasi un an, que je suis une page sur Facebook de tatouage de sourcils. J'ai toujours voulu me faire tatouer les sourcils, enfin toujours, depuis un an. Ça fait un an que je vais me faire tatouer les sourcils et j'avoue que pour le coup cette artiste là, elle me faisait de l'oeil à fond parce que dès le début elle était vraiment hyper douée et au fur et à mesure du temps elle s'est vraiment améliorée jusqu'à atteindre la perfection ultime. Donc je suivais sa page depuis très très longtemps et il y a genre une semaine, une semaine et demie, deux semaines, je ne sais plus. Je lui ai envoyé un message pour lui demander ses prix, c'était super marrant parce que sa réponse ça a été qu'elle voulait me l'offrir et qu'elle demandait genre rien en échange et j'étais là mais... What ? How ? Comment c'est possible de juste vouloir faire un cadeau comme ça à quelqu'un ? Parce qu'en fait il faut savoir que Tatiana qui m'a tatoué les sourcils est une abonnée à moi, chose que je ne savais pas ! Voilà, donc j'étais en train de suivre sa page alors qu'elle suivait la mienne, c'est vraiment une espèce de grand méli-mélo, c'est très très rigolo. Et du coup bah voilà, elle m'a offert les sourcils en demandant rien en retour mais voilà vous me connaissez, moi je peux pas faire ce genre de choses, j'y arrive pas. Du coup on fait une vidéo, j'ai fait une story, on verra des photos sur Instagram parce que ça me paraît être la moindre, moindre des choses quand on t'offre quelque chose d'aussi énorme, surtout que c'est extrêmement gentil, extrêmement généreux de sa part. Et voilà, je pouvais pas juste faire « Ok allez, fais-moi les sourcils et ciao hein ! » Non, c'était pas possible. Bref. Alors là vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais meuf tes sourcils là ils sont hyper foncés, c'est normal, je viens de les faire il y a deux jours, donc le résultat est toujours foncé, je vais encore avoir les croûtes qui vont tomber etc. » Donc c'est un peu le même genre de cicatrisation qu'un tatouage normal finalement. Et donc à la fin, après deux semaines, là je verrai le résultat final. Donc là c'est beaucoup plus foncé que le résultat final. Et n'empêche que j'aime beaucoup, voilà. On va partir ensemble chez Tatiana à Charleroi, je tourne avec mon petit Ouistiti. Je retirerai ma perruque, I'm so sorry. Mais bon, les cheveux, les cheveux qui bougent et tout là, tu vois. Pendant qu'on est en train de te tatouer le visage, je suis pas sûre qu'elle soit terrible, terrible. Donc on va enlever ça, voilà. Et bah à tout de suite, du coup, mine, Clarine et Ouistiti. Ciao ciao ! Ok voilà donc je viens d'arriver chez Tatiana. C'est super joli, regardez. Waouh, c'est beau ! Et du coup, elle va faire mes sourcils. On a signé une décharge, si je puis dire, ouais. Ouais, un contrat, du coup, il y avait plein de petites questions. Je vous montrerai après, je vais vous mettre un petit plan où je vous montre un petit peu les questions, etc. Super important, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Et du coup, c'est super intéressant parce que, voilà, on apprend tous les jours. C'est incroyable ! Bah maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer plus ou moins au truc, on va commencer. C'est ok, ça va. On va faire un maquille, puis on va le tracer. Ok, wouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le tracé vient d'être fait, donc voici la forme de mes sourcils, ça fait bizarre dans le truc. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais ! Ça fait spécial. Trop fort ! Bon, du coup, le tracé est fait et maintenant, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Maintenant, donc, je vais anesthésier. Je vais mettre une crème anesthésiante, tout en patch test. Donc, ta petite ligne derrière l'oreille, tout se passe bien, t'as pas eu de réaction. Donc, on va pouvoir anesthésier, on va pouvoir travailler. Ça y est. Bon rêve réalisé ! Ça y est, maman ! Rien n'est plus beau. Donc, ressemblait à Frida. Je suis contente. Doucement, mais sûrement. Oui. J'aurais pas dû maquiller mes yeux, là. J'irais d'une crasse, maintenant. C'est marrant, quand j'étais plus jeune, je m'étais promis de jamais faire ça. Parce que je lui avais vu une personne âgée avec des sourcils clowns, comme dans les années 20. Et je m'étais des punaises. À son époque, c'était incroyable. Mais là, ça n'a pas du tout. Je suis toute fatiguée d'un coup. Bon, tant pis, je ressemble à une perruche. C'est pas grave. Tant pis. Voilà, petit busquiti. On a terminé la séance. Donc, voilà le résultat pour le moment. Ça va s'estomper en combien de temps ? Après les croûtes, en fait. 4-5 jours. Ok. Au bout de 2 semaines, c'est presque la couleur définitive. Ok. Du coup, on suivra ça ensemble, n'est-ce pas ? L'évolution des sourcils. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je suis très contente. Mais c'est magnifique. C'est très très bien. Elle est très très douce. T'as qu'elle a fait. Et elle est très très gentille. Elle fait ça très bien. Et alors, au niveau de la douleur, quand on fait, franchement, ça va. Il y a juste à la fin. À la fin, j'ai eu mal. Ça a duré quoi ? 15-20 minutes ? Ouais. 15-20 minutes, c'est pas bien grave. Sur toute la séance, j'ai rien senti du tout. J'avais l'impression qu'elle tatouait un drap posé sur ma tête. C'est tellement que je ne sentais rien. Du coup, c'est très très positif, n'est-ce pas ? Regardez-moi cette beauté. Que c'est joli. Des beaux sourcils. Waouh. Merci à toi, Tatiana. Je vais rentrer à la maison. On va faire le chemin ensemble, comme d'hab. Et puis, on verra. Voilà. À mon avis, il sera tard quand je rentre. On verra ce qu'il se passe. Voilà, nous sommes de nouveau ce jour-ci, n'est-ce pas ? What the fuck ? En fait, je suis rentrée hyper tard chez moi. Parce qu'on a traîné assez, on a mangé un bout, on a fait ci, ça, ça. Et au final, avec les bûches, les trains, tout ce que tu veux, j'ai fini par rentrer chez moi à 23h. Alors, j'étais pas prévue, du coup j'étais fatiguée, j'ai pas du tout filmé le chemin, parce que la gare de Charleroi, les gars, il y a des gens qui se piquent et tout. J'étais là genre, je ne sors pas ma caméra ici, je vais mourir. Je vous le dis, comme ça, conseil d'amis, n'y allez pas en train. Alors, ultra contente du résultat, vraiment très 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 professionnel. Vous pouvez voir que le mouvement est incroyable. Du coup, moi, je voulais vraiment la forme de mon sourcil naturel, parce que j'ai les sourcils parfaitement parfaits naturellement. Du coup, voilà. Du coup, j'ai hyper hâte de voir le résultat dans deux semaines. On verra bien ce que ça donne, mais à mon avis, ce sera parfait, parce que là, j'aime déjà. Du coup, je sais que ça va un peu s'éclaircir. Du coup, ce sera naturel, parce qu'en fait, on a pris vraiment la couleur naturelle de mes poils. Comme vous l'avez vu dans le moment indien de la vidéo, c'était la même couleur. Et c'est à peu près ça que ça va donner, il me semble, quand ce sera cicatrisé. Je n'en sais rien, je n'y connais rien, je ne suis pas tatouée de sourcil, mais on verra ça. Ça a été très très bien expliqué. Tatiana est très douce, elle est très gentille, et je vous la conseille à 2000%. Si vous voulez faire vos sourcils ici, en Belgique, foncez, allez la voir. Elle est incroyable, et sa famille est très gentille. Je l'aime beaucoup, voilà. C'est dit. Et maintenant, je vais aller acheter une bague pour la demander en mariage. Salut ! Voilà, on a failli voir mes soins, ouilala. Donc, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, un thumbs up, faire le haut et tout. T'as vu ? Je sais traduire l'anglais. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram ici présent, si tu veux avoir des nouvelles de moi plus souvent, parce que je donne des nouvelles de moi. Et oui, t'as vu ? C'est incroyable ! Sur ce, je te fais de gros bisous, et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada